Il termine donc quatrième. Xavier Bertrand derrière Éric Ciotti, Valérie Pécresse et Michel Barnier. Résultat cet après-midi du premier tour de ce vote interne au sein des Républicains. Une défaite qui signe, dit le président de la région, la fin de ses ambitions politiques nationales. Jean-Louis Manon, Marion Huguet l'ont suivi cet après-midi à Paris. Un mauvais Noël pour Xavier Bertrand. Il est 16h lorsque le président du conseil régional des Hauts-de-France quitte l'immeuble parisien où il a réuni son équipe de campagne. Le coup est rude et quand il apparaît, quelques minutes auparavant devant les journalistes, c'est pour confirmer qu'il abandonne toute ambition nationale. Oui, je l'ai dit, je l'avais déjà dit auparavant. J'ai une belle région, une grande région de 6 millions d'habitants que je dois diriger. Et là, même pendant les semaines qui se sont écoulées, ça a toujours été important pour moi, mais il est évident qu'à partir de maintenant, c'est ma région, ma région d'Haute-France, celle dans laquelle j'habite, je vis, pour laquelle je m'âtre. Donc c'est la chambre de vos ambitions nationales, vous le dites ? Oui, bien sûr. Xavier Bertrand, qui travaillait depuis près de 10 ans sur son projet présidentiel, va donc se replier sur sa région. Mais ses proches le confirment. Au-delà de la déception, il fera campagne pour le gagnant ou la gagnante du deuxième tour. Vous savez, en politique, parfois on gagne, parfois on perd. Aujourd'hui, on a perdu, mais on a perdu au sein de notre famille politique. Et l'essentiel, une fois plus, c'est l'unité, c'est le rassemblement et c'est de faire en sorte que le candidat qui sera choisi par les militants et les républicains déjà sera forcément le bon candidat parce que c'est celui qui a été désigné et que tous ensemble, nous fassions campagne pour lui ou pour elle lors de cette élection présidentielle. En attendant, dès la fin d'après-midi, Xavier Bertrand s'est rendu au QG parisien de Valérie Pécresse. Il appelle au rassemblement derrière la présidente d'Ile-de-France. Je suis une femme qui gagne.